... Une petite révolution qui s'annonce dans les couloirs des tribunaux. Là, c'est très sérieux tout de suite, mais c'est très intéressant quand même. Pour le début d'année, Alex, j'ai voulu parler de quelque chose de très sérieux, mais surtout quelque chose de surprenant, puisque ça fait deux siècles que ça n'avait pas bougé. On connaissait les jurés populaires dans les cours d'assises. Eh bien, figurez-vous que les jurés populaires ou citoyens assesseurs ont fait leur entrée depuis le début de l'année dans les tribunaux correctionnels. Alors, c'est en test, évidemment, pendant deux ans. Ça arrive notamment dans les tribunaux de grande instance de Dijon et de Toulouse. Et à ce titre, ont été tirés au sort 120 jurés populaires pour Dijon et 160 pour Toulouse. Donc, pas encore Marseille. Pas encore Marseille. À savoir, quand je dis tribunaux de grande instance pour Dijon, ça englobe plusieurs tribunaux à côté, c'est-à-dire Mâcon, Châlons-sur-Saône, Chaumont. Et puis, Toulouse, pareil, on a Foix, Chaumont, Banc, Castré, Albi, son 6 à peu près au total. Donc, voilà. Cette idée, elle a été lancée par Sarkozy en 2010, qui voulait rapprocher le peuple de la justice pour remédier un peu à une incompréhension des justiciables et des juges. Alors, des justiciables qui trouvent souvent les juges trop laxistes et qui ne comprennent pas toujours leurs décisions. Alors, on a dit, pourquoi ne pas faire rentrer le citoyen davantage dans la justice en lui donnant l'opportunité, en fait... De juger. De juger. Voilà. Alors, ce qui est important, je le disais, c'est que ces deux siècles, pendant deux siècles, on a eu des jurés populaires uniquement dans les assises. Mais maintenant, ils arrivent donc en cours correctionnel. Mais pas seulement. Il y a pas mal de modifications avec cette loi. Et notamment, au niveau... Donc, c'est une loi qui a été promulguée le 10 août 2011. Et donc, on l'a vu. Donc, il y a ces fameux jurés populaires qui arrivent en cours d'assises. Mais ça intègre aussi des modifications dans la justice des mineurs. Oui. Avec notamment la création de tribunaux correctionnels spécifiques. Et puis, aux assises, les jurés qui vont être réduits. Alors, au nombre de 6, ils étaient 9, ils vont passer à 6 en première instance. Ils étaient 12 en appel, ils vont passer à 9. Et bien, ils vont devoir maintenant motiver leur verdict par une lettre. Suivez, Xavier. Enfin, je vous fais un quiz. Attention. Je suis. Attention. J'écoute. Je prends des notes. Oui, oui. Je prends des notes. Alors, au total, cette réforme, donc le garde des Sceaux estime que ça concernera 6 000 à 9 000 citoyens qui vont traiter et jugeront par an 40 000 affaires. Donc, c'est relativement... C'est énorme. C'est énorme. Ah oui. Alors, la loi, elle prévoit quoi ? Elle prévoit que 2 jurés... Donc, on parle de correctionnels. 2 jurés, donc c'est pour tout ce qui est délit. On n'est plus dans les assises, on n'est plus sur les crimes. Oui, les assises, c'est les crimes, les choses comme ça. Voilà. C'est plus de 10 ans de prison, pour faire simple. Voilà. Et les délits, c'est moins de 10 ans. Enfin, c'est jusqu'à 10 ans. C'est un vol, par exemple. C'est un vol. C'est une agression sexuelle, mais pas un viol. Voilà. Ça va être un vol avec violence. Donc, on parle quand même de délit grave, donc des peines qui vont aller de 5 ans à 10 ans. Et bien là, il y aura 2 jurés, 2 jurés donc populaires, des citoyens élus comme vous et moi, qui vont siéger aux côtés de 3 magistrats professionnels. De même que ces 2 jurés pourront siéger en fait dans les chambres d'application des peines. Donc, ils pourront décider si on met en liberté conditionnelle quelqu'un ou pas. Et est-ce que tout le monde, Stéphanie, peut devenir citoyen, assesseur ? Alors, il faut être français. C'est la première chose à savoir. Il faut avoir au moins 23 ans, être inscrit sur les listes électorales, ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, ça semble évident, et ne pas exercer de fonction publique ou juridictionnelle, ce qui est peut-être moins évident, mais qui peut se comprendre. Alors, comment ça se déroule concrètement ? Alors, on est tiré au sort, je le disais tout à l'heure, sur les listes électorales. Donc là, la commission départementale des jurés et des citoyens, assesseurs, écarte ensuite les personnes qui ne remplissent pas les conditions qu'on vient de voir à l'instant, qui sont posées par la loi. Et puis, on va avoir un nouveau tirage au sort, qui va servir à établir une liste annuelle de jurés potentiels. Ils vont ensuite être convoqués pour une journée d'information et de formation, au cours de laquelle ils vont notamment visiter un centre pénitencier, pour qu'on leur montre quand même un petit peu comment ça se passe. Et puis, ils vont enfin recevoir une convocation pour les audiences. Alors, ça arrive à peu près 15 jours avant le début du trimestre. Il faut savoir qu'un citoyen assesseur siège au maximum 10 jours dans une année, pas plus, sinon il pourrait y être tous les jours. Et que toute absence non justifiée, oui, si vous ne voulez pas y aller, ce n'est pas possible, on ne fait pas ce qu'on veut. C'est une amende. 3 750 euros d'amende. 3 750 euros ? Oui, il vaut mieux y aller dans ce cas-là. Alors, comment se déroule l'audience, une fois qu'on y est ? Alors, nous sommes moi et vous, pourquoi pas, avec les citoyens assesseurs. Il aimerait que d'être citoyen assesseur, je crois. Vous avez moins de 23 ans, c'est ça ? Vous avez moins de 23 ans, oui, c'est ça. Pas inscrit sur les listes électorales ? C'est pas exactement, c'est ça. Je suis tout seul avec Xavier, voilà, on est citoyen. On ne va pas s'en servir. Deux personnes qui remplissent les conditions de la loi sans citoyen assesseur. Vous ce qu'avec Léantina ? Non, elle n'est pas française. Ah, ça ne va pas non plus. Si, je suis française. Ah, ça s'entend. Ah, ben voilà. Il fallait pas. Il fallait pas. Alors, comment ça va se passer ? On a deux citoyens assesseurs qui siègent aux côtés de nos trois magistrats professionnels, ça, on l'a vu tout à l'heure, à l'ouverture de l'audience. Eh bien, on prête serment. Eh oui, il faut prêter serment. Ensuite, on va pouvoir poser des questions. Mais attention, il faut toujours demander la parole au président. On ne fait pas ce qu'on veut. Et puis, à la fin, on délibère avec les magistrats et on rend la décision à l'issue des débats. Est-ce qu'ils sont rémunérés, ces citoyens ? Eh bien, oui, ils sont rémunérés. Alors, l'indemnité d'audience s'élève à peu près à 78 euros. Il y a aussi des indemnités complémentaires en cas de perte de salaire qui vont être aux alentours de 72 euros. C'est-à-dire qu'on peut gagner jusqu'à 150 euros maximum. On peut gagner de l'armement, oui. Voilà, 150 euros maximum pour une journée, c'est pas mal. Il y a aussi des frais de voyage qui sont remboursés. Indemnité, repas, nuité. Voilà. La loi stipule qu'aucun salarié ne peut être sanctionné par son employeur s'il doit remplir son devoir. En tout cas, c'est une loi qui est assez controversée pour le moment. Parce qu'on n'a pas encore le retour nécessaire pour pouvoir juger de son bien fondé. Elle coûte cher. 7,4 millions d'euros par an. C'est ce que va coûter rien que ça, l'indemnisation des jurés. Derrière, il y a une indemnisation complémentaire de 20 millions... Des dépenses complémentaires de 20 millions d'euros, investissement, aménagement de salles. Et puis surtout, c'est des gens qui ne sont pas expérimentés, qui n'ont qu'une journée de formation. A savoir que les lois en correctionnel et les peines en correctionnel sont beaucoup plus difficiles à appliquer que les peines en assise. Donc moralité, ça va étendre les audiences. Et on risque au final, malheureusement, et c'est ce que crie les syndicats, de traiter moins de dossiers et d'enliser encore plus la justice qui, en ce moment, n'a pas très bonne réputation à ce sujet. Merci, Steph, pour toutes ces explications.